Allez, nettoyer la Seine pour s'y baigner. Oui, c'est une phrase de la maire de Paris, c'est même une promesse qui fait réagir. Elle l'assure, oui, on pourra se baigner dans la Seine pour les JO. Écoutez. L'idée d'améliorer la qualité de l'eau de la Seine pour pouvoir s'y baigner en 2024 et surtout après, l'idée c'est que ça soit un héritage pour l'ensemble des riverains du fleuve et pour notre pays. On s'est mis autour de la table et aujourd'hui, je peux le dire, nous sommes vraiment en train d'y arriver. Bon, ça en laisse quelques insceptiques. Aymeric qui nous écrit, Chirac nous a déjà fait le coup il y a 30 ans. A-t-on vraiment les moyens de nettoyer la Seine ? Dans quel état est le fleuve aujourd'hui ? Pour en parler avec nous, un vrai spécialiste. Bonjour Vincent Rocher, vous êtes directeur innovation au SIAP, c'est le service public de l'assainissement francilien. Alors les franciliens ne connaissent pas forcément, pourtant vous êtes en charge de quatre départements et vous lavez notre eau, vous lavez l'eau de 9 millions d'habitants, vous transportez, vous dépolluez chaque jour les eaux usées, les eaux pluviales, les eaux industrielles aussi de l'agglomération. Avec vous déjà, on va voir ce que c'est qu'une eau propre à la baignade. Nous quand on voit l'eau de la Seine, on se dit, oulala, elle est marronnasse, il y a des trucs qui flottent, je ne vais pas me baigner dedans. En fait, ce n'est pas du tout ça le plus important. – Bon, merci beaucoup pour votre invitation. – Pardon ? J'ai un petit retour. Excusez-moi, j'ai fait… – On ne vous entend pas très bien en effet, j'espère qu'on peut régler ça rapidement, parce qu'on a très envie de savoir en effet si on va bientôt se baigner dans la Seine. – Effectivement, vous avez raison, on reparlera de la qualité de la Seine, mais la qualité de la Seine, finalement aujourd'hui, comme vous verrez, elle est bonne, elle est très bonne. En revanche, il faut savoir que lorsqu'on parle de baignade, ce que l'on va regarder avec, je dirais, attention, ce sont les bactéries fécales. Les bactéries fécales, ce sont des bactéries que nous excrétons, comme tous les animaux, et qui sont utilisées pour voir si une eau est compatible ou non avec la baignade. Alors ce sont des bactéries qui ne sont pas pathogènes, qui ne sont pas responsables de maladies, et qui ont des origines multiples. Donc pour vous présenter les choses de manière un petit peu schématique, lorsqu'il ne pleut pas, lorsqu'il fait beau, par temps sec, ces bactéries fécales, elles vont provenir des mauvais branchements, c'est-à-dire des mauvais branchements du réseau d'assainissement dans la rivière, des bateaux ou des établissements flottants, qui peuvent rejeter de petits volumes d'eau non traitée dans la rivière. Elles peuvent également provenir par temps sec des rejets des usines, des stations d'épuration qui traitent chaque jour les eaux usées, les eaux usées domestiques qui sont générées par l'ensemble des franciliens. Donc les stations sont efficaces, elles traitent les eaux, mais il reste néanmoins dans le rejet des traces de germes qui vont contribuer à la présence de germes dans la rivière. Alors en plus, quand il pleut, ça complique encore davantage les choses ? Tout à fait, vous avez raison. Partant de pluie, le sujet est un petit peu différent, il y a d'autres apports qui vont contribuer. D'abord les apports tout à fait naturels. Il pleut, l'eau tombe sur les surfaces, sur les sols, les sols urbains, les sols agricoles. Donc il y a une sorte de lessivage, de drainage, qui va contribuer à apporter des bactéries fécales dans la rivière. Et en ville, dans les zones urbaines, il y a ce qu'on appelle des rejets urbains de temps de pluie. Alors c'est quoi ces rejets urbains de temps de pluie ? Il faut savoir que dans nos agglomérations, nos collecteurs sont unitaires. Ça veut dire que ces collecteurs vont transporter à la fois les eaux domestiques, celles que nous générons, et à la fois, elles vont, lorsqu'il pleut, récupérer les eaux pluviales. Et vous avez cité quelques chiffres. Chaque jour, on traite à peu près 2 millions de mètres cubes d'eau usée. Mais lorsqu'il pleut, ces volumes peuvent être beaucoup plus importants, notamment dans le cas de gros événements pluvieux. Alors à ce moment-là, l'objectif, ça va être d'évacuer ces eaux, d'optimiser le fonctionnement de nos stations d'épuration. Mais lorsque les débits deviennent trop importants, on va opérer ce qu'on appelle des rejets urbains de temps de pluie. C'est-à-dire qu'une partie des eaux va être partiellement traitée, elle va être rendue à la rivière, et ça va contribuer à apporter des germes fécaux à la Seine. Alors là, on se dit tous beurk, mais la bonne nouvelle, c'est que depuis Chirac, ça va quand même beaucoup mieux. Expliquez-nous pourquoi, parce qu'on commence à manquer de temps, et pourquoi on a une chance vraiment de se baigner dans la Seine d'ici 2024-2025. Tout à fait, tout à fait. Donc en deux mots, finalement, la situation aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec ce qu'elle était dans les années 90, comme M. le Président Jacques Chirac évoquait la possibilité de se baigner. Parce qu'on a réduit de manière très importante les rejets urbains de temps de pluie, en un chiffre, en 20 ans, on a diminué d'un facteur 10. Ils sont 10 fois moins importants aujourd'hui, parce qu'on a construit des ouvrages de rétention, parce qu'on a développé des outils de gestion. Donc on a réussi à réduire de manière très importante ces rejets urbains de temps de pluie. Et dans le même temps, on a modifié nos filières de traitement. Nos filières de traitement, on les a modernisées sous l'impulsion de la réglementation européenne, on s'est mis aux normes. Et de ce fait, on a amélioré de manière très efficace l'abattement, l'élimination des bactéries fiquelles sur nos filières. On est passé globalement d'un facteur 10, il y a 30 ans, à un facteur 1000. C'est-à-dire qu'on divise par 1000 les concentrations entre l'entrée et la sortie. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on n'a jamais été aussi près du but. Voilà. Alors, pour vraiment répondre à votre question, pour aller plus loin aujourd'hui, il y a deux leviers sur lesquels, dans l'ensemble des acteurs, de l'assainissement francilien travail. D'abord, continuer à réduire les apports dont on est traité, en s'intéressant aux mauvais branchements, aux bateaux, comme je l'ai évoqué au début de l'intervention. Et en même temps, continuer à travailler sur la station d'épuration. Aujourd'hui, elles sont performantes. Demain, elles devront être très performantes. Et notamment, on s'intéresse à la question des procédés dédiés à la désinfection. Voilà, c'est des rajoutés, des étapes de traitement qui permettront d'abattre encore plus les bactéries ficales qu'aujourd'hui.